Coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle Alors cette guidance en fait elle est générale, du coup vous voyez s'il y a un message pour vous ou pas et elle est intemporelle, ça veut dire qu'elle n'a pas de date, vous pouvez la regarder quand vous tombez dessus à n'importe quel moment c'est qu'il y a un message pour vous à ce moment là, que ce soit dans 6 mois, dans 3 ans ou dans 2 jours Voilà c'était une guidance intemporelle Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui le sujet est du coup d'ordre sentimental Qu'est-ce que j'attends d'une relation amoureuse, qu'est-ce que j'attends de mon couple Donc on va utiliser aujourd'hui le grand oracle de l'amour pour répondre à cette question et du coup peut-être vous donner des pistes de réflexion pour réfléchir ce que vous attendez d'une relation ou de votre couple, voilà vous donner une idée en fait si vous êtes vraiment dans une bonne relation pour vous ou si ce que vous attendez d'une relation c'est vraiment ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin par exemple Alors du coup on va commencer de suite par la première question Qu'est-ce que ma relation idéale ? Donc pour vous, qu'est-ce que la relation idéale, la mieux, la relation idéale, il n'y a pas d'autre mot Alors nous allons voir ça, qu'est-ce que pour moi ? Qu'est-ce que ma relation idéale pour moi ? Allez, c'est parti Alors, nous avons la carte de l'oubli Alors pour vous, une relation amoureuse idéale ou votre couple idéal en fait pour moi là j'ai l'impression que c'est la relation qui va vous faire oublier toutes les autres relations en fait qui n'ont pas fonctionné Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous avez eu des déboires amoureux dans vos anciennes relations et vous ce que vous attendez en fait de votre couple aujourd'hui si vous êtes en couple ou de votre future relation si vous êtes célibataire c'est que cette relation vous fasse oublier toute la peine que vous avez pu recevoir toutes les blessures que vous avez pu avoir à cause en fait d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont fait plus de mal que de bien Alors après dans toute relation évidemment il y a des choses à apprendre on ne rencontre pas les gens par hasard donc si vous avez vécu ces expériences c'est sans doute pour comprendre des choses vis-à-vis de vous et savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans une relation donc il ne faut absolument pas regretter ce qui s'est passé avant mais le prendre en fait comme une expérience pour que votre prochaine relation ou votre relation actuelle le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui se passe bien et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs ou que vous ne répétiez pas des schémas en fait donc en tout cas pour vous c'est ça la relation idéale c'est vraiment qu'elle vous fasse oublier toute la douleur du passé en fait et toutes les relations du passé qui n'ont pas fonctionné vous avez un petit peu envie de croire vraiment en l'amour et en une relation saine et stable et durable donc ensuite quelle est la place que je vais au sein de mon couple excusez-moi j'ai noté les questions c'est pour ça que je lis alors quelle est la place que je veux au sein de ma relation, de mon couple quelle est la place que je veux au sein de ma relation amoureuse alors l'arrêt ok alors là on est sur un gros stop peut-être que vous la place que vous voulez vous avez peut-être besoin en fait d'être là en fait pour peut-être arrêter justement de répéter des schémas c'est peut-être vous qui avez envie de décider en fait la place déjà que vous voulez dans votre couple et la place que vous vous donnez peut-être que dans vos anciennes relations vous avez été avec des personnes qui vous ont plus imposé leur choix ou imposé leur façon de vivre et là aujourd'hui ben non vous avez envie de reprendre votre place en fait justement et d'arrêter de faire les choses pour être aimé ou pour faire plaisir à l'autre là vous avez simplement envie d'être vous et de pouvoir en fait être dans une relation où les choses sont égales c'est à dire que personne ne change l'autre et personne ne décide pour l'autre j'ai un petit peu l'impression que ça veut dire ça cette carte donc vous la place que vous voulez réellement dans un couple ou dans votre couple actuel c'est arrêter de faire les choses pour l'autre qui font plaisir à l'autre mais qui ne vous font pas forcément plaisir à vous et d'être la personne que vous êtes simplement et que l'autre vous aime tel que vous êtes et vous que vous l'aimiez tel qu'il est ou tel qu'elle est aussi il faut que ça soit vraiment équitable dans les deux sens donc voilà la place que vous vous voulez au sein de votre relation future ou dans votre couple actuel donc c'est plutôt bien justement ça veut peut-être dire que jusqu'à présent vous avez un petit peu trop fait pour les autres pour être aimé, pour ne pas être rejeté et vous en avez marre aujourd'hui vous avez juste envie d'être à quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et sans avoir à changer ou qui veut vous changer alors ensuite ce qu'il faut que je laisse pour être bien dans ma relation future ou dans mon couple actuel ce qu'il faut que je laisse pour être bien dans ma relation future ou dans mon couple actuel l'attirance et bien alors peut-être que pour certains ou certaines vous avez tendance en fait à rechercher toujours un peu le regard des autres même si vous êtes en couple même si vous êtes avec quelqu'un vous êtes bien vous avez un petit peu ce côté vous avez toujours besoin de voir si vous pouvez plaire alors c'est certainement parce que vous avez une blessure qui fait que vous avez besoin de vous rassurer mais du coup ce qu'il faudrait que vous laissiez c'est justement ce côté un petit peu je ne dis pas que vous êtes infidèle ou des choses comme ça c'est peut-être que juste vous aimez bien un peu flirter par exemple avec les collègues ou des choses comme ça ou avec voilà vous êtes dans une soirée et puis vous voyez que quelqu'un vous regarde du coup vous aimez bien un petit peu faire un petit échange de regard ou quoi et ça peut en fait poser des problèmes dans soit une prochaine relation soit dans votre couple actuel parce que peut-être que l'autre en fait ça lui envoie l'image de quelqu'un qui n'est pas stable ou qui n'a pas envie vraiment de s'engager dans le couple du coup peut-être qu'il faut laisser ce côté là de votre personnalité dites-vous juste que si vous êtes avec la personne la bonne personne que vous plaisiez aux autres ou pas on s'en fiche à partir du moment où vous plaisez à la personne avec qui vous partagez votre vie avec qui vous avez envie de vous engager avec qui vous avez envie de faire des projets du coup c'est pas la peine en fait de d'être toujours en recherche d'une espèce de porte de sortie peut-être que c'est ça aussi pour certains peut-être que vous avez peur de l'engagement et du coup vous avez toujours l'impression qu'il faut que vous ayez une porte de sortie au cas où ça ne fonctionne pas ou qu'un schéma se répète par rapport à d'anciennes relations vous puissiez vous dire oh là là ça ne marche pas avec cette personne du coup je peux m'échapper avec une autre ben non en fait non il faut arrêter de faire ces schémas là parce que déjà d'une vous ça vous empêche d'être à fond dans une relation et du coup peut-être de voir aussi l'autre personne telle qu'elle vous voit et telle qu'elle vous regarde parce que peut-être que vous cherchez chez les autres le regard que votre partenaire a déjà pour vous donc au lieu de regarder chez les autres regardez déjà chez votre partenaire en fait actuel chez la personne qui partage votre vie vous verrez que finalement cette personne elle vous regarde comme vous avez envie qu'on vous regarde et qu'elle vous aime comme vous avez envie qu'on vous aime en fait vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà chez vous comme on dit ben oui l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière mais bon parfois aussi c'est juste une idée et au final quand on a passé la barrière on se rend compte que c'était mieux avant quoi donc faites attention à ça à ce trait de caractère que vous pouvez avoir et si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à rester fidèle dans vos relations amoureuses ben peut-être posez-vous la question de pourquoi vous n'arrivez pas à rester fidèle au partenaire avec qui vous êtes en fait et ben faites un travail là-dessus parce que du coup si vous voulez être heureux ou heureuse dans la relation actuelle ou dans une future relation il va falloir travailler sur ça parce qu'il y a certainement quelque chose à guérir ou à comprendre par rapport à ce schéma-là que vous répétez voilà pour vous ensuite qu'est-ce qu'il faut que j'apporte à ma relation future ou à mon couple actuel qu'est-ce qu'il faut que j'apporte à ma relation future ou à mon couple actuel qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut que j'apporte à ma relation future ou à mon couple actuel de la sensualité alors peut-être que là on est sur des couples en fait aussi qui sont depuis longtemps peut-être ensemble ou depuis plusieurs mois déjà et peut-être qu'en ce moment ben le côté sensualité les moments d'intimité en fait sont peut-être moins moins présents voilà peut-être qu'il y a une certaine distance en fait physique qui s'est qui s'est mise ces derniers temps dans votre couple ou peut-être que vous êtes quelqu'un si vous êtes célibataire qui avait du mal en fait à justement en fait lâcher le contrôle par rapport à ça peut-être que vous êtes quelqu'un qui voilà qui est plutôt dans la pudeur qui a du mal à se laisser aller avec l'autre et du coup peut-être que ça vous freine dans vos relations parce que peut-être que vous envoyez l'image de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager ou qui n'a pas de désir pour l'autre alors que c'est faux c'est simplement peut-être que vous avez peur aussi alors c'est peut-être des questions de pudeur ou peut-être des des choses en fait du passé qui ont fait qu'aujourd'hui ben vous êtes quelqu'un de plutôt réservé vous avez du mal en fait à être quelqu'un ben qui qui profite aussi de ces moments d'intimité ou qui a du mal à aller vers l'autre aussi peut-être que c'est toujours l'autre qui est en demande et vous vous avez du mal en fait à montrer à l'autre que vous avez envie de passer des moments intimes et sensuels avec l'autre et du coup ça peut ça peut en fait poser des problèmes de compréhension et au final faire que comme la compréhension est difficile il n'y a peut-être pas de communication parce que peut-être que vous n'en parlez pas non plus et du coup ça crée un petit peu une distance entre vous deux donc là ce qu'il faut que vous apportiez justement à votre relation qu'elle soit soit future soit actuelle c'est justement un peu plus ce côté je viens vers toi je te montre que j'ai des sentiments je te montre que tu me plais je te montre que j'ai envie de passer des moments intimes avec toi que j'ai envie de te découvrir aussi que j'ai envie que tu me découvres aussi et que j'ai envie en fait de te montrer que je te fais confiance c'est que je peux me laisser aller avec toi voilà dans les moments privilégiés ou vraiment les moments à vous deux vous voyez ce que je veux dire du coup ça c'est ce qu'il faut que vous apportiez à votre couple alors soit futur si vous avez un petit peu eu ce comportement d'anciennes relations qui ont fait qu'au final ça n'a pas fonctionné ou alors ça a mis des barrières dans des relations qui auraient pu marcher mais du coup ça vous a éloigné l'un de l'autre ou alors justement en fait si c'est dans un couple actuel si ça s'est un petit peu essoufflé ces derniers temps parce que voilà trop pris par la routine les enfants ou la fatigue ou alors les problèmes du quotidien essayez un petit peu de renouer à ce niveau là en fait parce que ça va permettre en fait justement de redonner un souffle à votre relation et puis surtout de vous apercevoir que vous êtes peut-être avec ou non la bonne personne aussi parce que si vous voyez qu'en fait la sensualité ne revient pas ou que ça est difficile ou que ça ne se règle pas c'est peut-être simplement aussi que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou au contraire peut-être que vous vous posez des questions sur votre couple et peut-être que le fait de revenir un petit peu à une certaine intimité et d'aller vers l'autre et de vous réouvrir un petit peu vous allez peut-être vous rendre compte que non finalement c'est la bonne personne et que vous avez envie de faire des efforts pour que ça fonctionne donc en tout cas voilà ce que vous devez apporter à votre relation future ou votre couple actuel ensuite qu'est-ce qu'il faut ben non c'est fini du coup c'était la dernière question donc là en fait je vais juste vous tirer une carte conseil du coup pour terminer ce tirage alors un petit conseil du coup pour les personnes qui regarderont cette vidéo alors c'est un petit peu brouillon je suis désolée mais en fait j'avais jamais fait de format comme ça enfin j'avais déjà fait des guidances intemporelles mais pas de cette manière là du coup voilà c'est un petit peu un petit peu brouillon mais la prochaine sera mieux j'espère allez un petit conseil s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo ben nous avons la carte de la bonté ben écoutez voilà soyez juste vous voyez en plus il y a un gros coeur dans la main là donc peut-être que aussi ça veut dire ben il faut simplement aussi que vous vous soyez capable de donner votre coeur à l'autre que vous soyez capable d'ouvrir votre coeur à l'autre aussi pour que vous soyez bien dans votre prochaine relation amoureuse ou dans votre couple actuel il faut peut-être que vous vous réouvriez à l'autre si peut-être en ce moment ça c'est un petit peu refermé ou voilà ou que vous n'osez pas en fait faire confiance aux autres ou que vous n'osez pas vous ouvrir à une nouvelle relation parce que voilà peut-être que vous avez été déçu dans le passé du coup vous avez du mal à croire en fait aux nouvelles personnes qui croisent votre chemin et vous avez peur en fait de vous engager ou de vous réouvrir à quelqu'un ben non là on vous dit juste en fait qu'il est peut-être temps de donner votre coeur de donner votre âme à l'autre et puis ben il adviendra ce qu'il adviendra si ça doit fonctionner si c'est la bonne personne et bien ça sera très bien et puis vous vivrez une belle histoire et puis si vous êtes en couple ben du coup votre couple fonctionnera d'autant mieux parce que ben plus on s'ouvre et plus on se donne à l'autre et plus l'autre a envie de faire pareil et du coup ben la relation est de plus en plus intime et profonde donc forcément on a envie d'aller plus loin soit si c'est pour une relation future ben peut-être qu'il faut un peu s'ouvrir et puis dans le mot bonté moi j'entends un petit peu le fait de peut-être vous adoucir un petit peu peut-être que ces derniers temps vous êtes un petit peu durs dans vos relations là les peut-être relations que vous avez eues parce que peut-être justement quand vous avez été blessé ou déçu dans le passé ben en fait vous vous montrez dur et vous avez du mal à vous ouvrir et du coup ben ça ça ne permet pas en relation en fait d'éclore correctement ou de se ou de montrer tout son potentiel en fait parce que entre guillemets c'est un petit peu comme si vous tuiez déjà le poussin en l'oeuvre quoi vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en fait à peine commencé ben comme vous êtes déjà très dur très fermé ben vous donnez pas de chance en fait ni à la relation ni à la personne qui rentre dans votre vie et là en fait ben peut-être qu'il faut faire preuve un petit peu plus de bonté un petit peu plus de douceur un petit peu plus de gentillesse un petit peu plus d'ouverture et donner un petit peu plus à l'autre en fait pour qu'il puisse vous découvrir et du coup vous puissiez le découvrir aussi donc c'est ça c'est important si vous voulez un jour pouvoir ben rencontrer la bonne personne ou simplement ben découvrir de belles personnes aussi donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'essaierai de faire une guidance comme ça tous les mercredis donc il y aura forcément plein de thèmes là aujourd'hui c'était sentimental mais la semaine prochaine ça sera autre chose et puis voilà et puis pour les personnes qui sont sur Youtube ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne j'ai aussi un groupe privé Facebook où je mets une carte quotidienne en fait avec un petit message du jour avec des infos sur les services que je propose et puis voilà et puis des petits posts par exemple là je mets sur ma bond en ce moment des choses comme ça du coup le groupe c'est la chouette mystique tirer les ateliers donc vous pouvez me retrouver sur Facebook si vous voulez et sur Instagram la chouette point mystique voilà sur ce je vous laisse je vous dis à vendredi pour la vidéo de l'astro week-end donc pour votre week-end signe par signe je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée de l'astro week-end de l'astro week-end de l'astro week-end